Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Dans une bataille, un général tué est perdu pour son armée, mais sa mort n'apporte aucune force supplémentaire à l'adversaire. Au contraire, lorsqu'un homme de valeur passe à l'ennemi, non seulement ceux qui le perdent sont privés de ses services, mais l'armée à laquelle il se rallie acquiert dans la bataille une supériorité décisive. Saul de Tars, en se rendant à Damas, aurait pu être frappé mortellement par le Seigneur, privant ainsi les persécuteurs juifs d'une grande force. Cependant, Dieu dans sa providence non seulement lui épargna la vie, mais il le convertit faisant ainsi passer un champion du camp de l'ennemi dans celui du Christ. Christ avait commandé à ses disciples d'aller et d'enseigner les nations. Mais les précédents enseignements qu'ils avaient reçus des juifs rendaient difficile leur bonne compréhension des paroles de leur maître, et par conséquent, ils furent lent à agir. Ils s'appelaient les enfants d'Abraham et se considéraient comme les héritiers de la promesse divine. Ce n'est que plusieurs années après l'ascension du Seigneur que leurs esprits étaient suffisamment ouverts pour comprendre l'intention des paroles de Christ, qu'ils allaient œuvrer en faveur de la conversion des non-juifs ainsi que des juifs. À méditer ? Attardez-vous un instant sur la question que Jésus a posée à Paul sur la route de Damas. Pourquoi me persécutes-tu ? Pour Paul, cette question indiquait que Jésus de Nazareth avait bien été ressuscité des morts. Mais plus que cela, elle indiquait également l'identification qui existe entre Jésus et son Église, voire également Matthieu 25, verset 34 à 45. L'implication est évidente. Quand on fait du mal à l'Église, c'est à Jésus lui-même que l'on fait du mal. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Témoigner pour Jésus implique de souffrir pour Jésus. Ce n'est pas un hasard si le mot pour témoigner en grec « martis » a fini par être associé à « martyre ». Que signifie souffrir pour Jésus ? Il y a un vieux pourverbe latin qui dit « credo ut entelingem » ce qui signifie « je crois » afin de pouvoir comprendre. En quoi cette idée nous aide-t-elle à comprendre ce qui est arrivé à Saul de Tors ? Autrement dit, avant sa conversion, avant que Paul ne croire en Jésus, il ne comprenait pas. Ce n'est qu'après son expérience qu'il peut comprendre. Quelles leçons tirées de cela pour les moments où nous sommes frustrés à cause de ceux qui ne croient pas aux vérités qui semblent pourtant tellement évidentes pour nous ? Pour conclure, un instrument sert à accomplir une certaine tâche. Paul accepta d'être l'instrument de Dieu pour répandre l'Évangile dans le monde entier. Pour lui, Dieu tira le meilleur du pire. Dans de nombreux cas, Dieu travaille avec ce que les gens considèrent comme impossible. L'histoire de Paul nous enseigne que, quelle que soit la souille de notre passé, Dieu peut nous recréer et nous donner la puissance d'accomplir de grandes tâches spirituelles. À l'instar de Paul, il peut encore faire de nous ses instruments pour sa cause dans cette génération. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada